Bonjour à tous et bienvenue sur l'argus.fr Alors on vous emmène aujourd'hui essayer une Mustang très spéciale puisqu'il ne s'agit pas de la Mustang V8 ni même de la Mustang Shelby GT350 mais bien de la Mustang Shelby GT350 R. Alors la GT350 ne se contente pas de changer de logo, elle modifie aussi son V8 qui passe de 5 litres à 5,2 litres. Sa puissance passe de 421 à 526 chevaux mais on a aussi le châssis qui est abaissé, les voies élargies, le freinage renforcé et cette version R va encore plus loin puisqu'elle retravaille son aérodynamisme avec une lame à l'avant plus importante, un aileron arrière et un élagement d'une soixantaine de kilos. Mais le détail le plus cocasse se situe au niveau des jantes qui ne sont pas en aluminium mais en plastique renforcé de fibre de carbone ce qui leur permet de gagner à peu près 25 kg par rapport à de l'alu. Le voie profite aussi de la suppression de la banquette arrière et de l'arrivée de sièges baquets récaraux à l'avant mais la plus grosse différence à l'intérieur elle est d'abord auditive et pour ça il faut appuyer sur ce petit bouton magique Alors vous je sais pas mais moi quand j'entends un bruit comme ça, ça me donne qu'une envie c'est de faire la course Alors il y a un tel bruit à l'intérieur de l'habitacle, je sais même pas si vous m'entendez parfaitement Ah c'est vraiment très sympa, ça n'a vraiment rien à voir avec une Mustang classique déjà dans les virages, on sent la voiture beaucoup plus incisive, beaucoup plus directive Alors même si c'est vrai que, même si elle prend pas beaucoup d'ombris sur un circuit assez sinueux comme celui-là, on finit par sentir le poids de la bête notamment on vient rachérer comme ça, où le nez on glisse un petit peu en entrée et où il faut surveiller le train arrière, hop là, en sortie Mais alors ce qui est vraiment extraordinaire, c'est ce moteur, ce V8 Ecoutez ce son Ah puis il n'y a pas que la sonorité, il n'y a pas que la sonorité, pardon Il prend aussi beaucoup plus de tours que le V8 5 litres de la Mustang classique Là on peut monter jusqu'à quasiment 8500 tours Et ce que je vous propose, plutôt que de vous assommer de commentaires c'est justement de me taire un petit peu pour que vous puissiez profiter de la mélodie Merci d'avoir regardé cette vidéo, merci d'avoir regardé cette vidéo, merci d'avoir regardé cette vidéo Merci d'avoir regardé cette vidéo, merci d'avoir regardé cette vidéo Merci d'avoir regardé cette vidéo, merci d'avoir regardé cette vidéo, merci d'avoir regardé cette vidéo Merci d'avoir regardé cette vidéo, merci d'avoir regardé cette vidéo, merci d'avoir regardé cette vidéo Alors on espère que ce petit tour au volant de la 350 GT R vous a plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à retrouver tous nos autres essais sportifs sur le site web de l'Argus ou sur nos pages Facebook ou Youtube. Allez, à très vite ! Sous-titrage ST' 501 ... ...